Pour une première, pour une première fois, je suis content. Pour une première fois, je suis fier d'un Camerounet. Regardez cette vidéo. Eh frangin, me voici à la sortie de l'hôpital, frérot. Quand on te dit alors que l'homme n'est pas méchant, l'homme n'est pas mauvais, c'est les esprits qui hantent les hommes qui nous rend mauvais, frangin. Il faut chasser les mauvais esprits du corps. Regarde, j'ai guéri, frangin. Merci à tous, mes frères. Eh, le grand Franco n'est pas là. Ok, là, on voit ma vidéo. Vraiment. Envoye, envoye, envoye. Les gars, bonne guérison, frérot. Bonne guérison. Non, vraiment, c'était fré. Tu es présent, gars. Tu es présent. Enfim. À la prochaine, les gars. À la prochaine. Dis au Franco, donc, c'est la vidéo, c'était pour toi. Voilà, vous l'avez compris. C'est MC Tata, notre frère qui était gravement malade dernièrement, dont je parlais dans une vidéo. Il avait besoin du soutien. Il est sorti de l'hôpital et il m'a appelé. Je crois, il est sorti avant-hier. Hier matin, j'ai reçu l'appel et il m'a dit, franco, je suis en train de venir à Yaoundé. J'ai envie de te rencontrer. Je vais te dire merci et dire merci à toutes tes fans. Donc, vous savez, nous avons toujours aidé les gens pour ceux qui me suivent depuis. Et on a eu toutes les déceptions. Donc, c'est la première fois qu'on n'a aidé quelqu'un jusqu'à. Il vient reconnaître officiellement. Nous allons l'écouter. Il est à Yaoundé. Il est dans mon bureau. Écoutons-le. Je suis accompagné de MC Tata, comme vous pouvez constater. Le sourire qui sont déjà. MC Tata, c'est comment ? Bienvenue. Bienvenue à Yaoundé. Voilà, il faut rappeler que MC Tata a fait le déplacement de Douala pour venir me dire merci. Mais sauf qu'il est arrivé ici, il lui a dit, ce n'est pas à moi qu'il doit dire merci. Vous allez l'écouter tout à l'heure parce qu'il veut dire merci à tous ceux qui l'ont soutenu dans son moment de maladie. Voilà, donc, je suis accompagné de, comment vous vous appelez, monsieur ? Je m'appelle Victree, mais pas Victor. C'est vrai qu'il a dit Victor. Victor et Y à la fin. Donc, Victree, c'est-à-dire Victoire. Victoire, ok, d'accord. Victoire va nous expliquer, bon, qu'est-ce qui s'est passé réellement parce qu'en une minute, il faut rapidement expliquer la maladie. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce que les gens étaient inquiets ou pas vus, en hôpital en train de vomir, déjà tu as un peu, tu as pris un peu de poids, tu étais déjà maigre, on ne comprenait même pas. Je me suis dit, oui, je me suis dit que c'était les trois lettres-là qui t'avais déjà pris. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Vraiment ? C'est MC Data qui est devant vous. Moi-même, je ne connais pas tant de dire injection alimentaire, on a dit intoxication alimentaire. C'est quoi intoxication alimentaire ? Moi-même, je ne peux pas définir l'intoxication alimentaire parce qu'on n'a pas découvert ce qui s'est réellement. On a encore demandé que je dois faire des examens. Vous voyez que moi, je suis en santé, c'est ce qui est mieux. Donc, si les gens ont parvenu à cotiser et que je suis déjà en vie passée, c'était grave. C'était vraiment grave. Voilà, il faut rappeler que c'est grâce à Victor, Victory ou c'est Vitry, c'est quoi ? Victory, c'est Vitry. Victory, voilà. C'est grâce à lui que tu te retrouves à l'hôpital général. Oui, oui, oui. Et c'est un peu de nous expliquer dans quelles conditions tu l'as trouvé, il était où ? Où vous êtes connu d'abord comment ? Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas un membre de sa famille. C'est une connaissance. En principe, la réalité est que je connais M. Tata la même semaine où il a eu l'empoisonnement. C'est-à-dire la semaine. Non, ce n'est pas l'empoisonnement. Il veut dire quoi ? L'intoxication alimentaire. Voilà. La réalité est que je connais M. Tata avant qu'il n'ait le premier qu'il a eu quelques jours avant. Donc, tu étais son fan. Oui, j'étais son fan. Je suis arrivé sur son live et je voulais apporter un soutien parce qu'il était en difficulté. Et voilà, oui, donc, ce qui fait qu'on a échangé, il est venu au bureau pour une première fois. On a eu un entretien, il était question que je lui trouve quelque chose à faire. Voilà, mais sauf qu'on a rendez-vous le lundi. Et puis le lundi, il me fait une vidéo, il est à l'hôpital. Moi, je n'ai pas pu aussi le matin. Je me suis dit que bon, peut-être il a eu un empêchement. Voilà, oui. Bon, sauf que le processus a continué à 17h. Et après, je me retrouve à 20h au bureau pour finir avec les travaux, vu que j'étais avec un ami quelque part pour faire 13h de la réalité. Et puis bon, à 20h, à 20h, je crois, à 18h30, passé presque une heure. Je vous ai une notification quand je suis en train de faire ma machine pour aller chez moi, qu'il est en direct sur TikTok. Et quand je me rends, je constate qu'il est en train de remisser là, je me dis attends, tiens. Ça veut dire que ce qu'il me disait depuis, il était vraiment sérieux. Je pensais que c'était une blague. Et bon, quand je l'ai vu rejeter deux fois de suite, c'est là où je monte sur le live et j'essaie de causer avec l'infinière. Pour savoir en fait, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Mais sauf que quand l'infinière prend le téléphone et me fait comprendre qu'il faut qu'on envoie l'argent pour les examens, je me dis mais attends, il est là depuis le matin quand même, non ? Il souffre de quoi d'après vous ? Elle me fait comprendre juste que bon, il faut l'argent. Mais il a pris les perfusions là où vous l'avez profite. Des perfusions que vous mettez là, c'est pour traiter quoi particulièrement ? Il était déjà superfusion. Il était déjà superfusion. J'avais mes 20 000 francs. J'avais mes 20 000 francs. Elle est venue, elle m'a dit qu'elle peut bien faire les soins. Et je l'ai donné. Et tu prenais les perfusions comme ça, sans examens, à l'examen. Tu as donné les 20 000. Et les 20 000 que tu donnais, c'était pourquoi ? C'était pour qu'elle m'a dit que ça va arrêter les vomissements. Parce que j'ai vomi au moins 30 fois. Et quand tu es arrivé à l'hôpital ? Donc du coup, je suis quitté du bureau à une heure là. Je suis arrivé à l'hôpital. La priorité pour moi était qu'il quitte là pour... Parce que tu n'as pas trouvé, il n'y avait pas du sérieux. Il n'y avait pas du sérieux. C'est comme ça que vous vous retrouvez à l'hôpital général. Est-ce qu'il marchait ? On n'a pas pu, il ne marchait même pas, on l'a porté au dos pour le véhicule. Et puis on s'est conduit à l'hôpital général. Je ne sais pas, on me dit, parce que moi, j'étais déjà inconscient. Je ne me disais, je suis moi parce que celui qui me porte au dos. Excuse-moi des rimes. Voilà, donc tu ne comprenais plus rien. Vraiment, je ne comprenais plus rien. Actuellement, je respecte qu'il y a des gens qui ont le beau sourire. Il y a des vrais souris. Et il y a aussi des souris différents. Des souris qui sont comme la carie dentaire. Non, 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 ça va, ça va. Tu vas juste nous dire, qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui tombent. qui sont venus, qui t'ont soutenu, qui sont venus. C'est ça, il y a des gens qui ont du bon sourire. C'est ça que je veux dire. Il y a les gens qui ont le bon sourire et les gens qui viennent avec des différents couleurs dedans. Tu vois, ils te montrent des souris. On dit comment on peut appeler ça, comment ? Des souris. Tu arrives dans la terre. Non, on laisse pas juste le message à ceux qui t'ont soutenu. Non, je dis, le Seigneur, je vais d'abord remercier le Seigneur. Oui, totalement. Parce que c'est lui qui va bénir tout ce qu'ils ont pu faire, que je sois en vie. Parce que c'était grave. Aujourd'hui, Dieu merci. Je peux rire. Je peux remercier. Tu es déjà en train de rire. Oui, je peux rire. Je ne pouvais pas dire. Je ne pouvais même pas marcher. Mais il faut rappeler que ton premier sauveur, c'est d'abord lui. Victor. Parce que j'ai noté Victor comme il a dit. Oui, parce que... Vu qu'il était aussi dans une étapes. Il faut rappeler ici que Victor ne te connaît pas. Donc, en fait, ce n'est pas un membre de ta famille. C'est juste quelqu'un qui t'a découvert. Il a vu que tu étais dans les difficultés. Et il est venu aussi à ton secours comme ça. Et c'est toujours le même Victor qui m'a contacté pour faire une vidéo. Il faut rappeler que j'ai plus de 40 dossiers. Donc, en fait, je voulais dire, 40 cas de maladie sur ma table. Et ce jour-là, il m'a contacté. J'ai arrêté tout ce que je faisais. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que je fasse la vidéo. Pour demander de soutien. Bon, peut-être aussi. J'ai vu que c'était MCT attaque. Voilà. Mais les gens m'ont posé la question. Mais on ne te voit pas tous sur les affiches. Et comment se fait-tu? Tu tombes un malade. Tu n'as pas la jambe pour te soigner. Vraiment, la fête d'orange aussi. Les gens veulent vraiment comprendre ça. Non, c'est ça en publicité. Ils ne m'ont pas prononcé le nom d'une artiste. Ils ne vont pas croire ce que... Vraiment, ce n'est pas dit. Vraiment, ce côté-là, je n'ai rien à dire de ce côté. Vraiment passé. Je n'ai pas encore. Mais j'ai fait les plus beaux rangers. Je vois comme ça que je n'ai pas... Je ne pense pas que Dieu me montre... Non, on a compris. Il ne faudrait pas... Non, on ne veut pas avoir les problèmes. Il ne faut pas convaincre. On n'a qu'à saboter la maison. Bon, bref, vous avez vos réalités là-bas. Tout ce que je pouvais dire, c'est que... Je vais aussi dire ceci à MCTATA. Je vais aussi dire à certaines personnes qui nous écoutent. Papa, quand il pleut, pensez à recueillir un peu. En fait, des réserves. Parce que quand la sécheresse va arriver, ça sera un peu compliqué. Donc quand vous avez un peu, il faut garder ou bien il faut investir sur un projet. Parce que demain, vous pouvez ne plus avoir soit la force, soit la santé. Il faut continuer à chercher. Si vous avez un investi pour quelque chose sur un projet, ça peut être rentable. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Ça peut. Donc quand vous avez un peu d'argent, n'allez pas seulement voir le vin MCTATA. Non. Il y a certaines personnes qui ont parlé de la fumée. C'est vrai, c'est pas la fumée qui dérangeait. Non, 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 c'est pas ça. Voilà, donc on va maintenant écouter son frère qui t'a soutenu. Bon, il faut rappeler qu'il est aussi un chef d'entreprise. Voilà, vous l'avez écouté. Je crois que le message est bien passé. Merci et encore une fois de suite. Voilà, vous l'avez écouté. J'espère que le message est passé. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui ont compris, n'est-ce pas, mes cris et tous ceux qui l'ont soutenu. Je rappelle encore que le 30 de ce mois, il y a ces deux semaines, pour ceux qui m'ont demandé de les rappeler à la veille, il ne reste que deux semaines. Merci déjà à tous ceux qui ont fait le geste. Donc nous allons faire les dons à Bafoussam dans trois orphelinats. N'oubliez pas qu'il y a surtout l'autre orphelinat qui recrute tous les déplacés de la guerre dans le noso. Donc nous allons aller là-bas, le 30 dans ces trois orphelinats, faire des dons. Bon, et j'ai besoin de votre soutien. J'espère quand même que vous allez me soutenir. Je dis encore merci à ceux qui ont déjà fait le geste et ceux qui m'ont demandé de les rappeler à la veille. Il ne reste que deux semaines, n'oubliez pas. C'est vrai que la rentrée chauffe, mais ça va aller. C'était le Général Franco, merci de partager la vidéo. Je vous aime. Ciao, si tu es nouveau, abonne-toi. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.